bon alors salut les gars bienvenue chez le chousse alors aujourd'hui on va faire un petit tutoriel pour vous montrer comment faire cette coupe plutôt pas mal voilà l'envers des décors les gars l'envers des dégâts l'envers des décors j'en sais rien voilà le délire les gars on part de là on part de là les gars alors là on a besoin de toute la créativité possible donc vous pouvez le constater je vois pas mal de vidéos où il ya des mecs quoi dans les commentaires tu vois il ya souvent des mecs qui disent ouais le mec c'est il est pas chauve il rase les cheveux pour mec j'ai la calvasse c'est le mot ils disent tout ça la calvasse j'ai la calvasse j'ai la calvitie les gars arrêtez un peu après il ya plusieurs il ya plusieurs degrés de calvitie il y en a qu'on plus du tout et si tu veux là je veux dire je suis bourré trop c'est un terrain miné mon gars c'est un terrain miné on peut pas en affaire même si je laisse pousser mes cheveux c'est à dire que regarde bien toutes les zones clairsemé c'est des cheveux qui vont pas pousser où ça va faire des énormes trous et tout ce que tu vois qui est très sombre c'est des cheveux que j'aurais donc effet tu peux regarder il n'y a pas beaucoup de zone très sombre tu vois donc effectivement là j'ai laissé plus long ici ça c'est une repousse ah oui je voulais vous le dire en même temps par la même occasion ça fait deux ans que je porte un complément capillaire h24 donc regarder ça empêche pas de faire repousser les cheveux donc en fait tu peux très bien prendre un complément capillaire et puis finir par dire bon ben c'est bon ça me saoule et ça va pas bousiller tes cheveux surtout si tu utilises les bons produits je le répète tout le temps bon les gars voilà le délire je vous explique un petit peu comment ça va se passer alors là je vais défriser ma couronne je vais défriser ma couronne ben justement pour avoir justement la coupe la coupe que je veux tu vois il faut que je la défrisse parce que sinon mes cheveux là ça va pas du tout ils vont pas du tout avoir le même type de cheveux raides en fait là je vais utiliser un cheveux raide et moi j'ai un cheveu plutôt bouclé frisé donc ça va pas du tout si admettons je mélange les deux ça va être horrible c'est à dire que mes cheveux du haut vont être très lisses bien plaqué et si tu veux la savoir bique et ça va faire une grosse épaisseur et ça va être horrible donc les gars pas de triche pas de filtre pas de maquillage les gars on est 100% naturel ici il n'y a pas de voilà tu trouveras des patrons qui est entreprise qu'ils sont capables d'aller au charbon comme ça voilà les gars c'est pas un concours de beauté ce n'est pas un concours de mode je ne suis là pour c'est dur personne donc j'en ai rien à j'en ai rien affiche bon les gars on y va alors ouais vous pouvez le voir aussi regarder les gars ça c'est une grève capillaire la grève capillaire elle m'a quand même pas mal bousillé là elle m'a quand même pas mal bousillé tu vois ben la zone à l'arrière tu vois et si tu veux c'est ça qui me dégoûte tu vois c'est que en vrai j'aurais pu faire des beaux fondus et tout tu vois mais là il y a des trous je sais pas si vous le voyez ça fait vraiment c'est pas dense on m'a arraché 3000 greffons à l'arrière tu vois pour qu'au final je me retrouve avec pas grand chose quoi tu vois c'est ni fait ni affaire c'est pour ça que je suis vraiment pas content de la grève capillaire la grève capillaire c'est pas terrible et au départ j'étais comme tout le monde je pensais que c'était un résultat d'enfer tu vois et en fait c'est plus l'enfer il y avait le mot enfer quand même dedans c'est pas d'enfer c'est l'enfer c'est l'enfer de faire une grève capillaire parce que voilà il ya plein de gars là par exemple qui font là qu'on fait la grève capillaire qui sont sont moi aussi j'étais satisfait au début je disais ouah trop bien sauf qu'après ils ont commencé à se perdre j'ai commencé à avoir des cheveux qui ont commencé à se clairsemer c'est la merde frérot je sais pas si tu t'imagines tu mets des cheveux il y en a qui repartent et tu rentres dans un cercle mon gars sans fin tu vois sans fin et tes cheveux seront jamais parfait puis on part sur plusieurs années donc voilà je pense que le complément capillaire c'est la meilleure solution je parle objectivement je suis pas là pour vendre des perruques si c'est mon métier mais je veux dire à la base tu vois je me suis pas dit dans ma tête tiens je vais vendre des perruques je vais être un perruquier on se le dit jamais ça quand on à l'école je vais être un perruquier si les gars je suis dans cette branche c'est que je suis convaincu et vu que j'ai été convaincu je vous ai voilà je vous ai fait profiter de ce petit secret bon alors qu'est ce que je voulais dire ouais donc voilà la grève capillaire c'est pas c'est pas terrible franchement c'est pas terrible bref les gars ce qu'il faut retenir la repousse c'est plutôt pas mal tu vois mes cheveux ils ont l'air doux mon crâne il est bien donc voilà pour ceux qui ont un complément capillaire et qui se pose la question ouais mais bon qu'est ce qui va se passer voilà ce qui se passe ça c'est une repousse de ça fait combien de temps ça doit faire un mois et demi voilà un mois et demi de repousse j'avais rasé mon crâne tu vois mais vraiment à zéro tu vois et si tu veux un mois et demi de repousse ça donne ça voilà mes cheveux repousses comme ça et puis après battre la couronne mais ce qui est bien qu'une couronne comme ça les gars c'est là c'est sûr que tout le monde se moque ah ah mais c'est comme tu vois le logo tu vois c'est important d'avoir une c'est cette base qui va nous permettre justement de cacher la membrane et de faire un mariage parfait entre les deux tu vois pour pas poser simplement complément sur la tête tu vois donc les gars plus ta couronne est balèze et plus tu seras bg c'est ça qu'il faut retenir les gars après si tu veux il ya deux solutions tu es pas obligé d'avoir une couronne monstrueuse comme ça tu as deux solutions tu as des mecs qui acceptent le fait qu'au début c'est pas parfait et qu'avec le temps ben il rase il rase il rase il laisse toujours un bout de couronne c'est à dire il faut un fond du bas fond du bas et la couronne elle va pousser avec le temps donc il ya aussi cette solution là plutôt que de rester parce qu'il faut assumer tu sais d'aller comme ça au boulot comme ça pendant deux trois mois comme ça pour avoir une bête de couronne c'est ils vont se dire mais mec ça va tu es déprimé tu vois bien c'est le gars le gars il prend en couille il m'étoffe comme ça salut les gars mais ça va tout va bien chez toi oui oui ça va bien ça va bien les gars vous êtes pas au bout de vos surprises vous allez voir ce que vous allez voir vous allez voir avec des cheveux mais c'est vrai que oui quand on sait pas trop ton petit secret tu vois on se dit waouh lui il va mal donc voilà pour éviter justement voilà d'avoir une couronne comme ça toi aussi longue et puis galéré tu viens on te met les cheveux tu vois et par contre voilà ça sera pas parfait au début au niveau de définition tu vois mais si tu veux avec le temps ben ta couronne va pousser tu fais ton petit fondu et après tu arriveras tu vois avec une bonne couronne comme ça sans te rendre compte donc c'est un choix tu fais ce que tu veux mais il ya plusieurs solutions faut en parler à ton professionnel par les envie tu as un professionnel qu'on va se mettre au taf on va défriser la couronne ensuite je vais me faire un petit taper tu vois si tu es peur en arrière je vais raser le surplus là et après je enfile le complément capillaire j'ajusterai la coupe et puis après bah tout beau tout neuf bien onctueuse mon petit défrisant se met en place et je vais défriser ma couronne les gars on remue on remue on remue c'est relativement rapide et après le complet quoi le complément le défrisant je vais l'appliquer donc sur ma couronne et je vais le garder 20 minutes ensuite je vais rincer et logiquement mes cheveux seront raides 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 donc tu mets le défrisant putain plus j'ai même pas mes lunettes et tu sais quoi je me force à pas mettre mes lunettes pour pas qu'ils aient de reflets tu imagines purée à l'ancienne gros à l'ancienne et des frisons putain c'était stylé ça me rappelle des bons délires toi tu vois tu dois sentir tes cheveux bien lisse il faut mettre des gants moi je fais ça la sauvage avec les mains je vais aller vite me rincer les doigts mais on utilise des gants j'utilise que le retour de la caméra je suis un barge moi il faut que je me claque des miroirs quelle heure est il ok donc faut le cal dans 30 minutes 20 minutes donc ça fera 33 putain mais c'est fou frérot je me faisais des coupes à l'ancienne gros plaques et regarde tu m'étonnes que ça fait péter un câble à un mec mais tu sais c'est vrai ça te fait péter un câble frère de ne plus avoir de cheveux et le pire 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 c'est les mecs qui ont les cheveux longs qui ont toujours adoré les cheveux longs et le mec il se retrouve déplumé comme ça t'es cuit plus maintenant heureusement que tu as les compléments capillaires maintenant putain je te jure ça c'est une révolution les gars je te jure vous avez cité moi je vois il y a beaucoup de gens ils ont rigolent ha 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 perruque tous ceux qui disent perruque ils savent même pas de quoi ils parlent les mecs ils disent moumoute moumoute tu vois les gens en fait ils veulent absolument qu'on dise que le complément capillaire c'est une moumoute tu vois alors que pas du tout table complément capillaire tu tomberas sur ce produit ta perruque tu tomberas sur un autre délire et d'autres produits c'est comme ça tu n'arrives pas à comprendre mais c'est comme ça même si ça vous fait chier tu as des gens et même même les gars les gars on fait partie de la même famille on fait partie de la famille louchous si tu regardes et tu valides et que tu kiffes et tu restes tu fais pas tu es un louchous ce que je veux dire par là mon gars peu importe même ok c'est une perruque ok on s'en bat les couilles les gars regardez le résultat voilà ils veulent dire moumoute ok je mets une moumoute je mets une moumoute du moment que ça fait stylé du moment que je passe dans la rue ça passe bien personne ne repart personne ne repère je peux me baigner je peux prendre ma douche je vis normalement et pareil il y a des cas aussi ils me disent quoi ouais le mec le pauvre temps on sent obligé de te regarder comme ça va c'est pas trop dur tu mets une perruque ça doit être ça doit être dur au fond de toi pour mettre ça c'est comme si tu étais un mec oui je suis bizarre mais moumoute en fait oui c'est pour faire accepter des gens mais les gars oh je mets ça je vais très très bien frère c'est comme si j'ai une dent cassée frère je mets je mets un implant tu vas pas faire tu as mis un implant ça va c'est dur de te faire accepter waouh arrêtez les gars putain on est dans de l'esthétique moi je suis pas dans le côté médical je suis dans le côté esthétique ça existe depuis la nuit des temps dans les cinémas tu vois à hollywood et tout peut-être pas de la nuit des temps j'exagère mais je veux dire c'est des secrets qu'ils utilisent et comme tous les personnes au placé tu vois les gens qui sont dans la télé réalité ou même les gens qui sont dans le showbiz c'est des trucs qu'ils utilisent ils ont leur petit coiffeur secret attitré et ça passe crème mais là si vous voulez vous à chaque fois vous parlez de moumoute vous voyez ça comme le truc de gros cassos le mec ils vont en parler ça va arrêter les gars moi si tu savais tous les gars que j'ai fait des bêtes de beaux gosses qui retournent dans la rue voilà et même eux ils sont à l'aise tu sais et même pour te dire ils ont des putains de meufs des putains de meufs qui leur font même leur entretien donc arrêtez de croire que ouais mais la meuf si tu as une meuf elle va se barrer oh t'es censé pouvoir faire la guerre pour ton pays ça veut dire que tu reviens avec un oeil crevé ta meuf elle va te virer mais c'est quoi ce ce monde d'aujourd'hui tu mets un truc genre ça y est les meufs elles se blindent de maquillage elles mettent des filtres à mort tout ce qu'elles peuvent modifier pour s'embellir et faire genre je suis une belle meuf elle le ferait toi qu'est ce que tu fais tu remets quelque chose que tu as perdu tu ne te transforme pas tu reprends quelque chose qu'on t'a volé et moi je te le redonne sur un plateau je te modifie pas je te redonne quelque chose que tu as perdu tu es le même qu'il ya vingt ans en arrière ou quinze ans ou cinq ans j'en sais rien quel âge tu as mais mais je veux dire voilà je te redonne ce que tu as perdu c'est pas de l'amour on te modifie pas on se transforme pas bref façon les gars on pourra toujours débattre et on n'arrivera jamais à se mettre d'accord et tu auras toujours des gens qui vont vouloir être méchants pour tailler tu vois et franchement je vais vous raconter une anecdote un truc de ouf il ya un gars il se reconnaîtra peut-être sur internet et il a un putain de courage une des putains de corones parce que le mec il a 17 piges et c'est quoi il s'est posé son complément capillaire solo qu'il a commandé sur le site toi je les ai aidé à distance il a essayé de suivre des tutoriels que j'avais fait sur ma page youtube et le mec la veille de la rentrée il s'est posé son complément capillaire et il est parti à l'école comme ça et je peux te dire que c'est hyper courageux et ça prouve que ce produit c'est pas de la merde et c'est loin d'être une perruque parce qu'à 17 piges quand tu vois tout ce qui se passe à l'école avec l'acharnement tu vois tu sais des élèves et tout foutage de gueule tout ça tu t'assoies dans l'arène collégiale ou lycéenne tu vois dans ta classe de 20 élèves assis mitraillé de gosses au milieu tu vois ce que je veux dire si tu arrives à affronter ta journée rentrer chez toi sans que personne le capte c'est que ça tient grave la route les gars j'ai des gars qui se sont bagarrés pas 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 mais y'a pas de cadeau c'est tous les coups sont permis ils se sont bagarrés sans que ça tombe tu te doutes bien que si ça serait un truc de merde qui s'envolerait et puis pareil je vois aussi des commentaires où les mecs il y a des mecs qui marquent quoi ils marquent ah bah dis donc faut pas qu'elle te tire les cheveux sinon ça va s'arracher mais mec si vraiment ça serait ce délire là mais tu crois vraiment mettre et ça t'inquiète pas que c'est solide et tout après c'est clair comme je dis toujours si la meuf elle t'arrache les cheveux c'est qu'elle veut dégommer elle veut te foutre une raclée là c'est en mode elle veut te foutre une raclée la frère c'est même pas tu fais l'amour si tu fais l'amour tranquille avec ta meuf normale même tu es un peu sauvage ça passe on va pas tu vas pas finir chaud vous elle va pas t'arracher tes cheveux faut arrêter mais par contre si elle te fout une raclée qu'elle veut t'arracher les cheveux qu'est ce que j'ai vu d'autre ah ouais les gens un coup de vent arrêté tu vois en fait c'est ça ils sont encore dans ce délire tu vois genre tu mets le complément tu souffles ou tu as un coup de ses cheveux ou un coup de vent un courant d'air il s'échappe le truc bref les gars c'est pas comme ça que ça se passe bien heureusement c'est indétectable c'est naturel c'est des vrais cheveux tu vois ça aussi ils ont cru que c'était des faux cheveux ou de la merde ou du plastique non c'est des vrais cheveux c'est des vrais cheveux qui sont collectés en inde ils sont assemblés en chine dans nos ateliers et après ils viennent direct chez louchous et après bah louchous il vous les met sur la tête les gars voilà pourquoi c'est cher aussi parce que c'est tout un procédé tu vois il fait il faut je crois il faut un mois il faut un à deux mois ça va dépendre les compléments capillaires que tu fais pour pour faire un complément c'est un truc de fou c'est un travail de chien de fou pourquoi je dis de chien parce que personne voudrait le faire aujourd'hui plus personne vaut bosser tu te doutes bien si ce complément capillaire il serait produit en france il coûterait dix mille euros il coûterait dix mille euros personne voudrait le faire tu imagines un travail pendant un mois je crois qu'il ferait il ferait combien un mois quelqu'un qui travaille un mois à mettre des cheveux sur une sur une membrane tu imagines c'est le même délire qu'une grève capillaire c'est le même délire c'est exactement le même délire sauf que sauf que c'est pas tes cheveux c'est ça qui est bien tu n'es pas là tu n'es pas là tu n'as pas besoin de subir ils font la même chose c'est comme une grève capillaire tata qui met un cheveu par un cheveu c'est un travail de fou de fou et de fourmis je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble il faut toujours bien plaqué pour bien que le cheveu il soit bien raide je me rapproche le plus ok donc voilà pour la suite de l'épisode donc là tu vois je les là je les ben comment dirais je les défriser donc ça a bien marché un tas vu ça a super bien marché donc là j'ai les cheveux raides j'ai les cheveux raides ça y est donc tu vois c'est dix fois mieux parce que regarde tu vois quand tu es après tu poses le complément capillaire raide après ça déglingue tu vois dans le sens où j'ai l'impression que c'est pas assez lumineux j'espère que j'ai pas de toute façon je retaperai après donc oui donc avec le complément capillaire cheveux raide en fait si tu veux ben voilà tu as les cheveux sont homogènes c'est vachement mieux ok là je vais mettre une petite une petite huile toi une petite qu'est ce que c'est ouais un petit masque quoi hydratant parce que toi je les ai défriser toi j'ai dû bien les saccager toi donc une petite crème comme ça tu vois qui va justement putain ça sent super bon ah ouais l'odeur aller waouh 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 tu vois les gars ils en fait si tu veux les gens ils nous prennent pour des gens en fait genre un peu bizarre alors qu'on prend soin juste de nous on prend soin de nous on fait mal à personne n'est fait nous tranquille non mais c'est vrai tu prends soin de toi c'est tout tu vois qu'il ya une anomalie tu vois qu'il ya un truc qui va pas c'est pareil c'est comme prendre soin faire du sport c'est comme voilà si tu prends soin de ton apparence on vit dans un monde où l'apparence elle est super important et c'est pareil il ya des gens qui disent ah tu nous perds mais mec tu crois que c'est mieux d'être comme ça dans la rue franchement ou plutôt avoir des cheveux tu verras je vais me mettre des cheveux tu vas rien comprendre tu vas rien comprendre et si ton objectif tu me diras si tu as aimé plutôt si tu préférées comme ça ou si tu préfères vraiment comme que je vais tout à l'heure prendre soin de nous ça fait pas de nous des hommes artificiels ça fait juste de toi un homme toi un homme qui prend soin de lui c'est tout il ya même pas de catégorie homme machin nani chaque homme est différent mais je veux dire il y en a il y en a ils veulent prendre soin d'eux c'est tout et si tu veux même y en a on va leur dire ouais mais t'es plus beau les cheveux rasés passer une histoire de choix si le mec il est mieux si le mec il est mieux avec des cheveux bas laisse le tranquille pas laisse le tranquille et c'est toujours bien d'avoir le choix d'avoir le choix de garder des cheveux d'avoir des cheveux ou de ne pas en avoir ou de se faire la boule mais t'as des mecs ouais les gars le déni un terrain il m'énerve les gens qui sont encore dans la mode là tu sais il est dans le déni tu as fait quoi comme truc de psychologique et je te dis je te le répète je te le répète bien je suis bien dans mes bassoquettes monsieur je suis très heureux c'est pas parce que je mets une moumoute que je me sens pas bien je m'en bats les couilles je fais des vidéos où il ya des milliers de personnes qui me regardent et j'en ai strictement rien à foutre mon gars je suis en train de te montrer comment avoir des cheveux et toi tu es là tu essayes de travailler sur ma psychologie t'inquiète pas je vais très bien putain je vais très très bien essayé pas de faire oh là là le gars non ça passe crème ça tue ça tue et c'est pareil moi je me rappelle la première fois que j'ai fait une grève capillaire parce que j'ai fait une grève capillaire pour ceux qui ne savent pas qui n'a voilà le résultat magnifique bref je me rappelle quand je les fais il ya cinq ans en arrière tu sais ce qu'ils me disaient ils me disaient ouais tu vas faire comme michael jackson arrête la chirurgie en vrai les gens y trouveront tout le temps tout le temps un truc et maintenant que tu vois il ya plein de gens tous les meilleurs copains ils l'ont fait ah bah ouais c'était bien maintenant de façon c'est comme dans une classe tu vois c'est à dire si toi il faut suivre le troupeau si le troupeau il a dit c'est bien on le fait tu vois c'est comme là par exemple si regarde il ya eu un moment la mode des cheveux longs il ya eu la mode des cheveux longs un moment tu vois alors qu'à la base tous les mecs qui avaient les cheveux longs on se moquait d'eux il y en a qu'un on se moquait pas de lui c'était tarzan on a tous regardé le dessin animé mais ce que je veux dire par là au delà de ça les mecs qui avaient les cheveux longs ils se faisaient tailler il ya eu deux trois gars qui ont commencé à faire ça à se faire un petit fondu que tu vas nanani il ya eu des rappeurs aussi qui se sont mis dans dans le game et tout qui ont imposé leur style bah je te le dis en mille ils l'ont fait tous ils l'ont fait tous ça passe toi c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous dis la vérité si tu as des mecs ils décident d'influencer ils mettraient des leggings moulants rose à paillettes bah tu vois si tout le monde le ferait dans toutes les cités dans tous les collègues tout le monde le ferait tu fermerais ta gueule alors au bout du compte c'est bon lâche moi lâche moi là c'est parce que ton rappeur favori ne le fait pas c'est pour ça que tu as des problèmes avec ça parce que genre voilà et puis si tu veux t'assimiles ça au mec tu es à l'ancienne mon gars à l'ancienne qui mettait un truc à peine posé clipser sur sa couronne qui était même pas de la même couleur il faisait ça juste pour cacher la misère toi et tu nous a joué tu nous assimiles à ça c'est pas rien compris mon gars tu n'as rien compris mon gars bref je vais me rincer les cheveux bouche pas bon cheveux rincés cheveux rincés cheveux défrisés je réfléchis je réfléchis il ya des solutions soit je mets le complément capillaire et je tape la coupe après soit je vais déjà taper la coupe et je pose le complément capillaire après je vous montre un peu à quoi ça ressemble t'as vu c'est pour déjà d'avoir les cheveux raides mon gars c'est ça tu pour déjà c'est déjà tout de suite moins l'affiché j'arrête ça rien qu'un petit détail comme ça ça fait tout de suite moins le mec tu vois avec les cheveux comme ça tu vois rien que la couronne déjà fois bien taillé comme ça tu vois je suis pas en train de te dire que c'est beau je suis pas en train de te dire c'est génial je te dis juste que ok bam 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 qu'est ce que je fais je pose le complément capillaire qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais lesquelles qu'est ce que je fais bon les gars j'ai changé de t-shirt parce que c'était la misère j'ai un petit peu raccommodé mes cheveux donc là on va dans le processus de collage donc on va coller heureusement j'ai un petit miroir à côté parce que le retour caméra c'est pas chaud c'est chaud patate c'est pas ouf du tout donc on met la colle on fait attention de pas en mettre sur les cheveux c'est rien Sous-titrage ST' 501 ... Voilà les gars, donc une fois que tu as mis la colle sur ton crâne, tu dois attendre qu'elle devienne transparente. ... 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 C'était Lucius Institut, à vous les studios. On est de plus en plus, de plus en plus dans cette famille Lucius. Ça fait plaisir. Merci pour tous ceux qui suivent depuis le début. Merci pour tous ces partages, ces j'aime. Et voilà, les gars, j'essaie de répondre à toutes vos questions. Si vous avez besoin d'un complément capillaire, contactez Lucius. Mec, c'est la meilleure institution. C'est la meilleure page francophone dans le sujet, les gars. Parce que le patron, il met des compléments capillaires, il vous fait d'énormes vidéos. Les gars, moi, je vous suis de A à Z comparé aux autres. La plupart des mecs, ils vous vendent des postiches, là. Ils vous vendent des trucs et ils vous disent, va chez lui, va chez lui. Des mecs qui ne sont même pas qualifiés, voire ils se démerdent, ils bricolent. Moi, c'est mon métier, les gars. Regardez, c'est magnifique, c'est beau. Pourquoi vous perdez votre temps, les gars, même si vous êtes loin ? Prenez votre voiture, prenez votre auto. Prenez votre auto et venez vite ici. Pour partir avec des cheveux, mec. Qu'est-ce que t'attends, bordel ? Magnifique. Et là, tu te dis, ah, putain. Les cheveux, c'est la vie. Le matin vient de se lever. J'ai mes magnifiques cheveux sur la tête. C'est la récorée. Bon, les gars, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?